Vous cherchez à consulter en toute confiance un sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe ou réflexologue ? Alors découvrez Liberlo.com, le sponsor de cet épisode, une plateforme de réservation de praticiens certifiés et vérifiés de médecine douce que nous avons le plaisir d'accueillir. Liberlo, œuvre pour la démocratisation et la reconnaissance des médecines douces grâce à une plateforme conçue pour être sûr, simple à utiliser et informative pour vous aider à mieux comprendre les médecines complémentaires. Leurs équipes effectuent une vérification rigoureuse des formations, diplômes et expériences des praticiens. Liberlo s'engage à favoriser le pouvoir d'agir de chacun pour son bien-être et sa santé et à aider les praticiens à développer leurs activités en toute sérénité. Alors trouvez l'équilibre et le praticien en médecine douce qui vous convient sur liberlo.com. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Les troubles psychiques sont nombreux et souvent invisibles au premier coup d'œil. Et pourtant, ils impactent la vie tant qu'ils ne sont pas diagnostiqués. C'était le cas de notre invitée du jour. Après plusieurs années de questionnements réguliers depuis l'enfance, sa vie est bouleversée à 29 ans, lorsque le diagnostic est enfin posé. Elle souffre de TDAH, à savoir un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bouleversée, mais soulagée, elle réalise que ses bizarreries et problèmes, pour reprendre ses propres termes, sont la norme et décide de partager son expérience sur Instagram. Trois ans après, et avec plus de 600 000 abonnés en français et en anglais, elle développe de nombreuses stratégies au quotidien pour mieux vivre avec son trouble et proposer un réel petit guide illustré du TDAH paru aux éditions Albain Michel. Nous allons avec elle mieux comprendre ce trouble et quelle bonne stratégie à mettre en place. Je suis ravi de recevoir Alice Gendron dans Graines de Métamorphose. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice, tu trouves à 29 ans le courage de prendre rendez-vous chez un médecin psychiatre qui va enfin te libérer de ces années d'incompréhension. Par quelles émotions es-tu passée quand il t'a diagnostiqué ton TDAH ? C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on parle rarement des émotions post-diagnostiques qui sont vraiment super importantes à comprendre, je pense. J'essaye d'en parler beaucoup sur Instagram. Moi, tout de suite, je me revois passer la porte de son cabinet, un sourire énorme. Voilà, j'étais soulagée, j'étais... Vraiment, je me sentais hyper légère d'un coup, quoi. On m'enlevait d'un poids, voilà. Tout ce questionnement, bon, il faut voir que c'était aussi des mois et des mois, des années même, de doutes. Est-ce qu'il faut que j'aille faire ce diagnostic ? Est-ce qu'il faut que j'aille demander cette évaluation ? À qui est-ce qu'il faut que j'aille voir ? Il faut que j'attende après d'avoir le rendez-vous ? Est-ce que je vais tout rater ? Est-ce que... Enfin voilà, donc, et puis après, qu'est-ce qu'il va me dire ? Le rendez-vous où on nous donne les résultats, c'est quand même stressant, quoi. On attend quand même une réponse qui est très importante pour notre développement, notre identité. Et donc, premièrement, un soulagement énorme qui durera pas très longtemps, en fait. Il durera quelques heures, quelques jours peut-être. Et très rapidement, une grande tristesse, grande tristesse, vraiment un moment très difficile, très sombre, en fait. Parce que d'un coup, je me demandais si ça voulait dire que j'allais rien arriver à faire dans ma vie. Parce que du coup, voilà, j'étais dans cette boîte et que, voilà, ça expliquait mes difficultés. Mais du coup, que ça me condamnait dans un sens. Donc, c'était très difficile. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, du coup, de faire un petit dessin et de le poster sur Instagram en disant en anglais, voilà, j'ai un TDAH et ça va. Et à ce moment-là, quand je le poste, j'en suis pas convaincue du tout. Et c'est pour ça que je le poste. C'est parce que j'ai besoin d'aller au contact d'autres personnes et d'ouvrir une discussion et de parler, quoi. Ça allait pas. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, voilà, petit à petit, d'autres gens ont réagi. Et ça a créé quand même quelque chose d'incroyable. Mais en tout cas, c'est vrai que les émotions sont intenses après le diagnostic. Et c'est vrai que c'est ce que je dis quand même souvent aux gens qui me disent « Ah, je vais avoir mes résultats. Préparez-vous. » Parce que moi, on m'a pas dit de me préparer. Les psychiatres, généralement, nous accompagnent pas forcément là-dessus. Préparez-vous à... Voilà, vous allez avoir une vague d'émotions. Donc, il y a généralement un soulagement. Après, il y a de la tristesse. Il y a de la colère aussi, beaucoup. Parce que quand on arrive à 29 ans, avec quand même avoir vu quelques psys dans sa vie et de ne pas avoir été diagnostiqué, on se dit « Bah, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'aurais fait les choses différemment ? C'est quoi les opportunités que j'ai loupées ? » Donc voilà, colère. Et puis, un peu de déni, potentiellement. Beaucoup de doutes. Syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, est-ce que j'ai répondu aux questions de manière à être diagnostiquée ? Est-ce que j'ai forcé le truc ? Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on passe tous par la même chose. Moi, je vois, je reçois des messages constamment de gens qui me décrivent exactement la même chose. Donc voilà, c'est un tsunami. C'est ça, un vrai tourbillon. Et alors, avant qu'on avance ensemble de notre interview, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, pourrais-tu rappeler en quelques mots qu'est-ce que le TDAH, Alice ? Eh bien, le TDAH, en fait, c'est une façon différente de vivre les choses. C'est une différence, en fait, qui a priori se trouve dans notre cerveau. Moi, je ne suis pas scientifique ni professionnelle de la santé, donc je ne peux pas vous dire exactement quels sont les ressorts, quelles sont les causes. D'ailleurs, on ne sait toujours pas vraiment, même si c'est un des troubles les plus étudiés, en fait. Notamment aux Etats-Unis, on a toujours un peu de mal à comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là. Mais le TDAH, c'est surtout quelque chose qui nous impacte dans tout, au quotidien, dans chaque chose. Il n'y a vraiment pratiquement rien qui n'est pas impacté au quotidien par le TDAH, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. Mais en même temps, ça ne nous définit pas totalement. On est aussi des personnes plus complexes, et voilà, donc c'est une partie de nous. Ce n'est pas juste, on n'est pas que ça, mais c'est une partie de nous, et c'est une partie de nous qui est très très présente. Qui est intense. Et tu disais, voilà, beaucoup de recherches, peu de résultats, par exemple, notamment aux Etats-Unis. Les pistes, c'est qu'on sait que c'est un petit peu génétique. Oui, a priori. En fait, il y a les études scientifiques qui nous montrent qu'il y a quand même des gènes, a priori, qui seraient liés au TDAH. D'un point de vue purement anecdotique, quand on regarde les familles de TDAH, c'est quand même difficile d'imaginer qu'il n'y a pas un aspect génétique. Notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me contactent parce que leurs enfants ont été diagnostiqués. Parce qu'il y a quand même un petit peu plus de diagnostics aujourd'hui. Donc on a des enfants qui sont diagnostiqués. Et puis des parents qui se disent, mais attendez, vous diagnostiquez quelque chose, mais moi, j'agis pareil. Et en fait, c'est des parents qui finissent par faire les mêmes démarches et puis se rendent compte qu'en effet, aussi. Et moi, de manière personnelle, dans ma famille, il y a un nid. Donc c'est des nids de TDAH. Donc oui, il y a certainement un aspect génétique. Mais oui, tu en parles de ton bouquin. Et même les recherches un peu avancent, entre guillemets, vers ce résultat-là. C'est que c'est un trouble un peu de neurodéveloppement. Ça serait un petit peu génétique et lié à la dopamine. C'est ça. C'est lié a priori, du coup, au circuit de récompense dans le cerveau, à des neurotransmetteurs. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais oui, en tout cas, c'est notre cerveau qui est différent. Et on voit, par exemple, aux États-Unis, ils ont scanné des cerveaux de gens en TDAH et non en TDAH. Et à l'aveugle, par exemple, ils sont capables de dire, oui, a priori, ceux-là le sont. Et juste en regardant des scans de cerveau. Et en effet, ils ont des résultats qui sont très élevés en termes de... Ils arrivent à dire, juste en regardant, a priori. Donc, c'est quelque chose de réel, de réel, de très scientifique. On voit des études aux États-Unis qui nous montrent ça. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est une bonne façon quand même de répondre aux gens qui ont tendance à dire, bon, c'est juste une excuse pour les gens qui ont des enfants qui courent partout et qui sont mal éduqués. Voilà, parce qu'on a encore ce genre de stéréotypes, malheureusement, aujourd'hui. Bien sûr, oui. Alors, j'en profite aussi pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient aborder le TDAH d'un point de vue d'un médecin psychiatre. Vous pouvez écouter l'épisode 397 de Métamorphose, où Anne Gatier avait accueilli le professeur Nader Perroux. Voilà. Et pour venir avec toi, Alice, dans le cadre d'une interview comme celle-ci, à quoi devons-nous faire attention pour s'assurer qu'en tant que TDA, tu aies une expérience la plus confortable possible ? C'est une bonne question. Je suis surprise parce que c'est vrai que ce n'est pas le genre de truc qu'on nous demande. On nous demande rarement qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus facile pour vous. Mais par exemple, là, on est dans un studio très bien insonorisé. C'est très agréable. S'il y avait une fenêtre ouverte avec des voitures qui passent et des gens qui discutent, c'est vrai que ce serait quand même beaucoup plus difficile pour moi de me concentrer. J'aurais tendance à capter la conversation qu'il y a à côté. Mon cerveau aurait peut-être un petit peu de mal à se rappeler que ce n'est pas passionnant d'entendre deux personnes qu'on ne connaît pas raconter leur vie. Ils auraient tendance à se dire, ça, c'est intéressant. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et voilà, principalement, je dirais là, dans un cadre d'interview, limiter les sources de distraction, ça aide, c'est sûr. Ok, très clair. Par rapport au TDAH, pour donner deux chiffres, on estime en France entre 400 000 et 1 million le nombre de jeunes atteints de TDAH, mais 80% ne seraient pas diagnostiqués. La psychologue Caroline Goldman dit qu'on a tendance à surdiagnostiquer le TDAH. Comment démêler le vrai du faux ? C'est une bonne question. C'est très difficile. Je pense qu'on est à un moment où on commence à essayer de comprendre un peu mieux quand même les troubles psychologiques et on commence à en parler beaucoup. Et donc voilà, ça crée un peu des mouvements où il y en a qui disent c'est trop diagnostiqué, il y en a qui disent ça ne l'est pas assez. Globalement, on a quand même des chiffres qui nous disent que c'est plutôt sous-diagnostiqué, notamment dans certaines populations, notamment chez les femmes, chez les filles. Donc voilà, il faut juste... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très... Comment dire ? Je m'intéresse rapidement aux chiffres, mais ce que j'aime, c'est surtout l'expérience individuelle. Bien sûr. Et c'est ça qui me parle. Et donc là où je pense qu'il peut y avoir des problèmes, c'est d'avoir un problème de diagnostic qui n'est pas le bon à un niveau individuel. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. En France, j'ai l'impression que c'est quand même assez rare de se faire diagnostiquer TDAH alors qu'on ne l'est pas. Par contre, c'est extrêmement courant de ne pas se faire diagnostiquer alors qu'on l'est. C'est extrêmement courant de se faire diagnostiquer bipolaire alors qu'on est TDAH, même si les deux peuvent aller ensemble. Mais il y a aussi malheureusement des psychiatres qui se trompent après. C'est humain. Le trouble de la personnalité borderline aussi parfois. Et donc, on a des gens qui ne reçoivent pas la bonne réponse, ne reçoivent pas le bon soutien, ne reçoivent pas les bons traitements aussi parfois. Et ça, ça a des conséquences au niveau individuel qui peuvent être sérieuses. Donc, je ne sais pas au niveau statistique, mais au niveau individuel, je pense qu'il y a un travail à faire, en tout cas, sur améliorer la précision du diagnostic. Bien sûr. Ça, c'est évident. Et par rapport à cette démarche, pour le coup, individuelle, quels ont été pour toi les signes qui t'ont conduite à aller consulter un psychiatre ? Et quels sont les signes principaux ou les caractéristiques de ce trouble ? En fait, les caractéristiques du trouble, c'est notamment la distractibilité, le fait d'avoir du mal à rester un peu sur les rails d'une tâche. Par exemple, je suis en train de me faire un sandwich dans ma cuisine, donc je ouvre le frigo pour prendre un truc, prendre du beurre, j'en sais rien. Et voilà, d'un coup, j'ai mon téléphone qui m'envoie une notification. Je vois que... Et tout ça, ça peut aller de fil en aiguille. Il m'a amenée à retourner dans ma cuisine une heure plus tard et trouver un bout de pain avec un peu de beurre dessus et me dire, mais c'est vrai que j'avais faim. Donc voilà, il y a cette distractibilité qui est quand même très, très forte. On est facilement distrait. Après, il y a aussi potentiellement l'impulsivité qui s'exprime à différents niveaux. Donc ça, ça peut être faire des achats compulsifs, terminer les phrases des gens, couper la parole. Voilà, des choses qui ne sont pas toujours faciles à vivre parce que ça peut donner quand même l'air d'être un peu mal poli. Donc ça, c'est difficile à gérer au niveau, après, en termes de self-estime parfois. Et puis, il y a l'hyperactivité. Alors ça, c'est un peu difficile à décrire parce qu'on parle beaucoup d'hyperactivité physique. Et c'est vrai qu'il y a des gens de TDAH qui sont clairement hyperactifs physiques, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de tout le temps faire des choses. Mais il y a aussi la plus grande partie des gens sont surtout hyperactifs dans leur tête. Et l'hyperactivité mentale, c'est quelque chose qu'on a du mal à cerner parce que c'est vrai que, de toute façon, on a des expériences subjectives et c'est difficile de comparer ce qui se passe dans nos têtes avec ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que le TDAH, ça entraîne quand même souvent un cerveau un peu en ébullition constamment. Alors, quand c'est une ébullition créative, une ébullition positive, ça peut être génial. Quand c'est une ébullition anxieuse, tourmentée, ça peut être vraiment très difficile à vivre. Bien sûr. Et chez toi, ça a été quoi les signes principaux qui t'ont fait qu'à 29 ans et pas plus à 25 ou à 20, tu t'es dit, allez, je me lance, je prends rendez-vous ? En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées tardivement et surtout quand même des femmes qui s'en sortent à l'adolescence parce qu'au final, quand on est ado, notre vie est un petit peu fastidisée par nos parents, par l'école. Les choses sont cadrées, on sait à peu près ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire. Donc, on est un peu sur des rails. Et puis, quand on devient jeune adulte, là, le niveau de difficulté augmente parce que d'un coup, on a un appartement, il faut payer le loyer, il faut payer les factures, il faut potentiellement faire des études ou avoir un boulot. Voilà, il y a d'un coup plein de petites choses qui viennent augmenter la difficulté de la gestion de la vie quotidienne. Et puis, au bout d'un moment, parfois, il y a en plus les enfants. Enfin, voilà. Et toutes ces choses, je dirais qu'il y a un peu un burn-out de la vie quotidienne qui se fait à un moment. Et j'ai l'impression que c'est souvent ce qui déclenche la démarche diagnostique. Et dans mon cas, c'est vrai que c'était le cas. J'avais l'impression que je ne m'en sortais pas à gérer ma vie quotidienne. C'était vraiment constamment d'être en train de lutter un peu pour ne pas oublier les choses qu'on doit faire. Enfin, moi, le nombre de fois, par exemple, où j'ai eu des problèmes avec les impôts. Pourquoi ? Juste parce que je reçois un avis de taxes d'habitation, je ne vais pas forcément le payer instantanément. Pas parce que je n'ai pas les moyens. Non, c'est juste que ça ne se fait pas tout de suite parce que mon organisation n'est pas optimale, parce que j'oublie, je pense à autre chose. Et c'est vrai que j'ai compris à un moment qu'à 25 ans, par exemple, tout le monde n'avait pas l'habitude d'avoir une correspondance annuelle avec ce centre des impôts pour négocier de se faire retirer les frais supplémentaires à cause des retards. Donc, c'est vrai qu'il y a des signes quand même au bout d'un moment que la vie est un petit peu plus compliquée. Et pour moi, un des traits aussi très importants qui m'a mis sur cette voie, c'est une tendance à passer d'un intérêt à un autre assez rapidement, d'un hobby à un autre, d'un projet à un autre. Et j'avais comme ça des projets professionnels, des choses. Et pendant quelques semaines, j'étais complètement passionnée, complètement super enthousiaste. Et puis, à un moment, l'intérêt s'essouffle, complètement, impossible de le retrouver. Et ça, je me souviens d'avoir parlé à plusieurs psychiatres en leur disant « Mais j'ai un problème, pourquoi je n'arrive pas à persévérer ? » C'est ça, oui. « J'abandonne. Je suis la personne qui abandonne. » Et j'avais souvent des retours de famille, d'amis. « Ah, mais pourquoi t'as abandonné ça ? C'était bien. » « Ah, tu t'es délancée là-dedans. Tu réussissais bien. » Et ça, c'est culpabilisant, parce que c'est vrai qu'on se dit « Bah, j'ai un potentiel et j'y arrive pas. Malgré tout, j'y arrive pas. » Et ça, c'est une des choses, vraiment, quand j'ai compris, en faisant mes propres recherches en ligne, que c'était un trait qui était lié au TDAH, je me suis dit « Ok, là, bon, il faut peut-être quand même que je fasse quelque chose et que j'aille comprendre si c'est ça. » Et tu as bien fait, parce que tu parlais plutôt de ce soulagement, quand même, malgré le tourbillon d'émotion. Bien sûr. Mine de rien, il y a une légèreté aussi qui vient avec le diagnostic, et surtout sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce qui est assez touchant, je trouve, en tout cas personnellement, et je pense que tes abonnés le confirmeront, c'est que sur les réseaux, et comme dans ce bouquin, tu tiens à dédramatiser la vie avec un trouble. Alors, parce que certaines personnes n'ont pas forcément de souffrance particulière, en lien avec ce trouble, alors que d'autres ont ce qu'on appelle des comorbidités. C'est-à-dire d'autres symptômes associés. Anxiété, dépression, est-ce ton cas ? C'est une bonne question. Je dirais officiellement, non, dans le sens où je n'ai pas d'autres diagnostics officiels, mais oui, je pense qu'il y a quand même de l'anxiété, il y a quand même pas mal de choses, ou en tout cas il y en a eu par période. Et c'est vrai que cette notion de la comorbidité, c'est hyper important, parce qu'avoir un diagnostic de TDAH, être TDAH, ça nous met quand même plus à risque d'avoir ces difficultés-là, d'avoir des troubles sérieux. Donc ça peut être, on parlait justement du trouble bipolaire, ça peut être la personnalité borderline. Donc il y a quand même, statistiquement, on voit que, voilà, si vous êtes TDAH, il y a plus de chances que vous ayez aussi autre chose. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'expérience du TDAH est aussi complexe, parce qu'en fait, on a tous notre petite recette personnelle de notre personnalité, mais aussi le TDAH, la façon dont ils s'expriment, peut varier énormément d'une personne à l'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de symptômes différents qui s'expriment différemment. Et puis en plus, les différentes comorbidités qui font que, si vous êtes TDAH et autiste, vous n'êtes pas du tout la même personne que si vous êtes TDAH et que vous avez tendance à avoir des tocs. Enfin voilà, donc tout ça fait que ça peut être quand même très difficile de démêler tout ça. Et c'est pour ça que ça rend le diagnostic, les diagnostics, compliqués. Parce que du coup, quand on est TDAH aussi, ça peut être difficile de se faire diagnostiquer d'autres choses, parce que les professionnels de la santé peuvent avoir tendance à avoir du mal à un peu dissocier les symptômes. Et c'est normal qu'ils aient du mal, parce que c'est compliqué. Oui, ils font un pas de côté pour essayer d'explorer davantage. Voilà. Et il y a des choses qui doivent être traitées. Enfin, je veux dire, le nombre de gens qui sont TDAH et qui souffrent de dépression et qui ne le comprennent pas, qui ne le savent pas, parce qu'en fait, ils sont tellement habitués à vivre comme ça. Bon, ça, c'est dur quand même. Il ne faut pas oublier qu'on a des statistiques qui sont vraiment alarmantes sur le taux de suicide. Par exemple, chez les gens qui sont en TDAH, diagnostiqués ou non, non diagnostiqués, c'est encore pire. L'alcoolisme, enfin voilà, l'abus de drogue. Moi, j'essaye de dédramatiser, mais en même temps, j'essaye aussi d'attirer l'attention sur la souffrance réelle qu'il y a derrière tout ça et à quel point il faut quand même qu'on se penche sur toutes ces questions, parce que c'est quand même une histoire de vie ou de mort pour certaines personnes. Bien sûr, cet aspect des addictions, tu en parles dans ton ouvrage, effectivement. Et pour essayer d'aborder l'autre facette, quelles sont les forces aussi qui viennent avec le TDAH ? Un peu ces super-pouvoirs que ça procure ? Pour moi, il n'y a pas de super-pouvoirs parce qu'on est des êtres humains, on n'a pas de super-pouvoirs, donc c'est vrai que c'est important aussi de le rappeler. Je pense que c'est une question délicate parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont au TDAH qui ont une tendance à être créatifs. On en retrouve d'ailleurs beaucoup dans les métiers. Il y a une surreprésentation du TDAH dans les métiers créatifs, dans les métiers où il faut réagir rapidement. Par exemple, les urgentistes, je crois qu'il y a énormément de TDAH chez les urgentistes parce qu'il y a une stimulation par le stress qui fait qu'ils sont particulièrement bons à être comme ça, sur le qui-vive. Et ça fait des gens qui ont des capacités un peu incroyables et qui mettent au service des gens, donc c'est exceptionnel. Après, moi je fais très attention à ne pas associer, parce que scientifiquement, les preuves qu'il y ait vraiment des traits positifs associés au TDAH sont faibles, voire inexistantes. Et je pense que c'est important de ne pas faire peser ce poids du super-pouvoir, entre guillemets, sur des gens qui ne l'expérimentent pas du tout. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, et ça c'est vrai que c'est beaucoup de messages que je reçois aussi sur les réseaux, et il y a beaucoup de gens qui vivent le TDAH comme quelque chose de vraiment désagréable et dont ils auraient préféré se passer. Et ces gens-là, je trouve ça un peu cruel parfois de leur dire « mais t'as un super-pouvoir ». Je pense qu'on a tous des capacités incroyables, potentiellement, qui sont en nous. Est-ce que c'est le TDAH ? Est-ce que c'est notre personnalité ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque personne, en tout cas, puisse se délester de la culpabilité, de la honte qui est associée souvent à vivre avec un TDAH, pour pouvoir aller puiser dans leur potentiel à eux, quel qu'il soit. Bien sûr. Et je crois que c'est aussi un peu ce qui t'a motivé pour ce bouquin, c'est de partager les répercussions sur le quotidien, qui peuvent être nombreuses. et tu les listes en associant à chaque fois un moyen pour t'aider à mieux vivre avec. Du coup, on imagine, en te lisant, que tu montras pour être, il n'y a pas de problème, mais potentiellement plein de solutions. Et pour toi, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour t'aider avec le TDA ? Eh bien, je dirais que, c'est pour ça qu'il y a autant de petites astuces dans le livre, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas une réponse qui fonctionne pour tout le monde, il n'y a pas vraiment de réponse universelle, ça serait. La première chose, et c'est ce que je liste comme étant la solution numéro un, c'est vraiment d'essayer de... En anglais, ça passe mieux, c'est work smarter, not harder, c'est vraiment l'idée de se simplifier la vie, en fait. Voilà. En fait, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est un peu parfois le mantra des gens qui sont TDAH, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des choses qui sont difficiles pour eux, ils savent parfois comment faire mieux pour eux, et ils n'assument pas forcément, en fait, de faire les choses différemment. Donc, je dirais la première chose, c'est apprendre à se connaître, accepter d'être différent, accepter de faire les choses peut-être d'une manière un peu atypique. Voilà, si vous avez besoin de mettre des feuilles par terre et de sortir des feutres de toutes les couleurs pour réussir à remplir votre fiche d'imposition, eh bien, allez-y. Certainement, ce n'est pas la manière la plus courante de le faire, mais l'important, c'est le résultat, en fait. C'est tout. Donc, soyez vous-même et, voilà, fonctionnez avec votre cerveau, prenez-le par la main, écoutez-le, il vous dit généralement quand il y a un truc qui ne va pas, il se braque et ça ne fonctionne pas. Quand il y a des trucs qui vont mieux, quand on apprend à s'écouter, c'est ça le premier truc, il faut apprendre à écouter quand même un peu les retours de son cerveau, les retours de votre ressenti, si vous remarquez que quand vous faites les choses d'une telle façon, si je mets de la musique hyper grandiloquente, j'arrive à me concentrer un peu mieux, j'en mets, voilà. Et puis, bon, peut-être que ça me rend bizarre, mais... Et voilà, donc la première chose, c'est déjà ça. Après, voilà, des tips, vraiment des petites astuces, il y en a plein, comme la musique, comme utiliser un peu de pression temporelle, des petits timers pour se dire, allez, combien je peux faire de ménage en 5 minutes ? C'est un peu plus excitant que de se dire, bon, il faut que je fasse le ménage maintenant. Voilà, donc il y a toujours ce... Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à mettre en place petit à petit quand on accepte de s'écouter, de mieux se connaître et puis surtout d'emprunter une voie différente de celle qui semble la norme. Bien sûr. Et ce que je te propose, de toute façon, c'est qu'on parcourt un petit peu ensemble les conseils, méthodes, stratégies que tu sèmes. Mais avant, je voudrais faire juste un petit pas en amont sur le sujet. Parmi les conseils que tu prodigues, est-ce que tu penses que certains pourraient être utiles aussi à d'autres troubles psychiques ? Même si je le rappelle et tu l'as mentionné, tu n'es pas médecin et moi non plus. Mais est-ce que de par ta sensibilité à ce sujet et de par la rédaction de cet ouvrage... Bien sûr. Oui, en fait, tout simplement, parce que quand on regarde la liste des symptômes du TDAH, en fait, il y a énormément de symptômes qui sont partagés par d'autres troubles. Notamment, si vous avez des problèmes de motivation, ça peut aussi venir d'une dépression. Il y a plein de choses. Moi, je pense que... Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, parce qu'il y a des gens qui me contactent en me disant « Écoute, ce que tu fais sur Instagram, ça me parle vraiment, mais je ne suis pas diagnostiquée. Puis je suis sur liste d'attente. J'en ai pour six mois, j'en ai pour un an. Qu'est-ce que je peux faire ? » Si suivre les conseils qu'on donne aux gens qui sont en TDAH, ça vous aide, qui que vous soyez, diagnostiqué ou pas, que vous ayez le projet ou pas de vous faire diagnostiquer, suivez-les. Enfin, je veux dire, c'est des conseils tout à fait inoffensifs. Donc, voilà. Et puis, testez, en fait. Amusez-vous. Enfin, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans le livre. Il faut essayer les choses. Et puis, si ça ne marche pas pour vous, ça ne marche pas. Et puis, réessayez plus tard. Mais vraiment, il faut s'approprier un peu ces solutions. Donc, oui. Ok. Alors, si tu es d'accord, je voudrais qu'on les aborde un petit peu ces solutions, puisque tu partages plusieurs outils, plusieurs pistes à explorer. Que ce soit pour le TDAH ou potentiellement d'autres troubles, surtout si ça facilite la vie. Et par exemple, dans une étape qui revient presque trois fois par jour, comme l'alimentation, à quelles difficultés faisais-tu face et comment tu t'en sors mieux avec aujourd'hui ? Moi, il y a un truc, par exemple, c'est accepter de faire pratique. C'est bête, mais en fait, bon alors, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'ai l'impression d'avoir ce truc où je me dis, bon, il faut peut-être que je fasse mieux. Mais en termes d'alimentation, je veux dire, il faut peut-être que je fasse plus sophistiquée, plus... Voilà. Mais en fait, il faut surtout essayer de chercher le résultat. Le plus important, c'est de manger correctement, de s'alimenter, d'avoir une alimentation équilibrée, d'être bien dans son corps. Et pour ça, si ça passe, par exemple, se faire livrer des courses plutôt que d'aller en magasin. Enfin, c'est des solutions bêtes comme ça, mais en fait, on ne s'autorise pas parfois ou acheter des légumes surgelés pré-découpés. Voilà. Parce que, bon, on se dit, ah, mais quand même, je peux le faire moi-même découper des légumes. Ouais, mais en fait, quand on a un cerveau qui... qui se braque un peu, quand il y a beaucoup de tâches dans un processus à faire, comme faire à manger, parce que c'est quand même un peu complexe parfois, et bien si on peut se faciliter une étape ou deux en allant chercher la praticité, pourquoi s'en priver ? Enfin, voilà, il faut un peu se déculpabiliser sur ce genre de choses, surtout si ça nous aide à aller vers des choses qui sont meilleures pour nous, en plus. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de la taxe d'habitation. Alors, c'est moins régulier que l'alimentation, mais c'est inévitable. C'est horrible. Ou plus maintenant. Voilà, plus maintenant, mais il y en a d'autres, des tâches administratives, et quelles ont été pour toi les contraintes et quels conseils, pour le coup, tu m'invites à appliquer ? C'est un sujet. Non, parce que c'est vrai que celui-là, il est particulièrement difficile, quoi, parce que c'est vrai que... Je ne sais pas si j'ai énormément de... Bon, je donne quelques conseils, mais je dois admettre que, bon, ça reste un challenge pour moi aussi. Je dirais que... Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Il ne faut pas hésiter, en fait, à rien que demander à un ami. Voilà, tu ne veux pas... Ce soir, on fait apéro, apéro, impôt, je ne sais pas. Enfin, peu importe, en fait. Mais tester des trucs, quoi. Si on reste seul face à un courrier qu'on n'a pas ouvert, parce que, bon, parfois c'est ça, ou qu'on a ouvert, mais qu'on a empilé sous un tas de trucs parce qu'en fait, on ne veut pas avoir, tout est bon pour essayer quand même d'y arriver. Donc, voilà, ça peut être d'en faire un moment sympa, que ce soit avec des amis, que ce soit... Ça peut être demander de l'aide à des associations. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses qui existent, mais surtout, c'est de ne pas rester bloqué dans une situation qui... On se gêne, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'on laisse traîner le truc, on fait l'autruche, et puis, en fait, ça crée... Et puis, après, on se fait un peu réprimander par les services publics. C'est pas toujours très agréable. C'est un peu humiliant, quand même. Oui, il y a l'aspect très pragmatique qui est financier, mais aussi l'aspect plus émotionnel, comme tu disais, de peur de créer une phobie administrative. Ah bah, ça, c'est... Oui. Ah bah, là, oui, on n'est pas loin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de TDAH ou alors, il y a les gens qui surcompensent et qui vont être des robots de l'administration. Et c'est aussi ça le TDAH. C'est aussi des gens qui vont dire « Bah, moi, je reçois ma taxe d'habitation le 12 janvier, j'en sais rien. Le 13 janvier, j'ai envoyé mon chèque, j'ai rempli le truc parce que, de toute façon, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. » Et c'est comme ça qu'on surcompense. Et c'est vrai que ça, ça perturbe aussi pas mal de gens parce que, des fois, il y a des gens qui se disent « Bah non, mais moi, je suis hyper carré pour gérer mes papiers. » Oui, mais en fait, est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit parce qu'il y a eu des gros ratés ? Dans ces cas-là, il faut se poser la question de « C'est quoi le comportement de base ? » Et « Est-ce qu'il y a des mécanismes qui se sont mis en place ? » Et « Est-ce que ces mécanismes, ils créent du stress ? Ils créent de l'angoisse ? » Enfin, voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que ça peut être compliqué pour des gens de s'identifier à ce genre de difficultés. Généralement, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Oui, mais en tout cas, ça a fait développer peut-être une rigueur ou une discipline supplémentaire, parfois. Ça peut être une solution. Tant qu'elle est vécue, en fait, de manière sereine, bon, voilà. Et si la réponse, c'est la rigueur et que ça se passe bien, voilà. Tant que ça ne crée pas une angoisse, un truc pas possible à vivre, bon, ben, voilà. Le but, c'est aussi d'arriver à gérer ces histoires administratives. Clairement. Je rebondis sur les métiers. Tu parlais tout à l'heure des urgentistes et aussi de celles et ceux qui évoluent dans le milieu artistique, en tout cas créatif. Et par rapport à ce monde du travail et de par tes conversations avec une grande communauté de personnes ayant un TDAH, y a-t-il, de son observation, des corps de métier ou des secteurs plus propices à leur épanouissement ? Ben oui, je pense clairement, clairement, ben, par exemple, tous les métiers qui vont être pas trop ennuyeux, en fait, déjà. Un métier, voilà, c'est un reporter de guerre, un photographe animalier, quelqu'un qui travaille dans un zoo. Enfin, voilà, des métiers où il y a une stimulation. A priori, ça va matcher un peu plus que quelqu'un, un notaire qui va rester dans son bureau toute la journée. Bon, il y a des exceptions, évidemment. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais c'est vrai que on est sur des gens qui ont quand même envie d'être un peu dans l'action, quand même, de manière générale, que ça bouge, voilà, qu'il y a des choses qui se passent, quoi, qu'on s'ennuie pas trop. C'est lié aussi à cette histoire de dopamine, à cette histoire d'aller chercher de la nouveauté. Par exemple, si vous avez un travail où vous travaillez pendant dix ans sur le même projet, parce que c'est des gros projets qu'il faut boucler, comme ça, très lourd, très administratif, je sais pas, des trucs d'architecture hyper lourd, ou de finance, j'en sais rien, ça risque d'être un peu moins stimulant que quelqu'un qui va travailler, un graphiste, par exemple, toutes les trois semaines, il a une nouvelle demande d'un client qui dit bon, il faut que tu m'imagines un truc totalement différent, voilà, il y a un rythme quand même qui peut, donc je pense que ça, c'est quand même... On l'aimait avec du rythme. Certainement. Très clair. Alors, en complément de conseils pratiques que tu sèmes dans ton guide, tu as listé aussi plusieurs stratégies intéressantes, je trouve, à explorer, notamment avec la notion de récompense pour ces fameuses tâches pénibles. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus ? Ben oui, c'est vrai que, donc voilà, on sait que le TDAH est quand même lié à la dopamine, à cette substance qui est dans notre cerveau et qui est très liée à la récompense. Généralement, les cerveaux TDAH ont tendance quand même à aimer beaucoup la promesse de quelque chose de chouette, plus que la chose elle-même, parfois. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser cette tendance qu'a notre cerveau à être un peu en demande de ça. Après, voilà, il faut faire des essais, il faut... Là où ça peut être difficile, c'est de se responsabiliser, c'est-à-dire que quand on est tout seul et qu'on se dit bon, si je fais la vaisselle, j'ai le droit de regarder un épisode de ma série préférée sur Netflix, c'est parfois difficile juste de ne pas commencer par Netflix. Donc, ça peut être un peu délicat mais là, c'est vrai que sur ce genre de choses, ce que j'explique, c'est qu'il ne faut pas hésiter à impliquer d'autres gens en leur expliquant qu'on a besoin d'être un peu responsabilisé sur certains trucs et puis ça peut être fait de manière super détendue et sympa et se dire avec des amis, par exemple, si tu veux, tu ne veux pas, on va faire tel truc chouette si j'arrive à enfin finir mon mémoire. Sacré projet. Impliquer quelqu'un parce que sinon, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un peu de tricherie. Bien sûr. Donc, il faut impliquer des gens et puis c'est une façon aussi de... Je trouve qu'il est sympa aussi de parler aux autres de nos propres vulnérabilités. Ça a tendance à leur permettre de s'ouvrir sur les leurs et ça, c'est quand même assez chouette. Ça crée des échanges très enrichissants, généralement. C'est vrai et surtout de se sentir moins solitaire. Oui. J'imagine. C'est sûr. Et puis oser, il y a quand même une composante qui est très forte dans le TDAH, c'est quand même la honte. C'est un truc qui revient énormément parce que quand on a appris à vivre avec ces petites différences comme ça qui sont parfois difficiles à assumer comme je disais au début, par exemple, le fait de couper la parole, ça c'est un trait qui est très très typique de l'impulsivité du TDAH. Mais en même temps, c'est vrai que quand on nous fait remarquer « oui, tu m'as coupé la parole », tout de suite, on se sent un peu honteux quand même. Et bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours qu'on a qui créent quand même ce sentiment de honte en nous et c'est un truc quand même que dans la communauté beaucoup de gens expriment. et ça, il faut vraiment réussir à s'en détacher. Il faut vraiment réussir à trouver des solutions pour la transformer, cette honte, pour la dépasser, pour en faire autre chose. Parce que c'est en termes d'estime et c'est quand même l'estime, c'est quand même un gros problème. La faible estime de soi, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les populations TDAH. Il faut se reconstruire et surtout quand on a un diagnostic tardif particulièrement et donc s'ouvrir aux autres, dire par exemple un exemple tout bête. On peut avoir tendance à oublier de répondre par exemple aux messages qu'on reçoit. C'est un texto, on lit, on pense à autre chose, on se fait distraire. Bon, puis on voit parfois le lendemain qu'on a oublié de répondre et on peut re-oublier ou alors on peut commencer à se dire mince, à la personne elle va se dire que je l'ignore volontairement. Et en fait ça peut créer un truc où pendant des semaines parfois on va juste pas répondre à un message. Moi ce que je dis dans le livre c'est dans ces cas-là ça peut être bien d'envoyer un message assez rapidement en disant bon bah là je peux pas te répondre tout de suite parce que je suis concentrée sur autre chose ou voilà j'ai pas le temps mais dire à la personne voilà j'ai tendance à être un peu distraite mais voilà je vais te répondre plus tard ou hésite pas à me rappeler de te répondre voilà mais ça peut être juste de dire les choses ouvertement parce qu'en fait si on le fait pas ça crée des cris proquos encore plus de honte enfin voilà donc cette vulnérabilité et moi c'est ce que j'ai essayé de vivre aussi en tout simplement partageant même mon expérience sur Instagram et ça m'a apporté beaucoup en fait parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens en fait qui se sentent proches de ce qu'on vit et du coup bah on oui on se sent moins seul bien sûr et c'est énorme en fait parce que si vous dites à quelqu'un bah je suis désolée j'ai tendance à oublier de répondre au message plutôt que de dire ah bah voilà x excuses bidon et bah peut-être la personne elle va dire ah bah moi aussi en fait c'est vrai que des fois j'ai du mal et puis bah en fait voilà tout va bien tout va mieux et dans cette démarche de transparence est-ce que de par ton expérience tu as eu des mauvais retours ou au contraire plutôt des bonnes réactions plutôt des bonnes réactions en général j'ai l'impression après c'est peut-être aussi la façon dont on le fait peut-être que moi j'ai appris aussi à utiliser les bons mots voilà parce que bah j'en parle beaucoup donc forcément voilà j'essaye de dédramatiser d'utiliser des mots voilà qui expriment un peu les difficultés pour qu'on peut ressentir sans que les gens se sentent forcément voilà un peu délaissés ou donc voilà il faut réussir à trouver les bons mots après bah il peut y avoir aussi des réactions négatives évidemment après bon bah ça fait un peu partie de la vie bon bah je pense que ça c'est de toute façon des réactions négatives on en a quand on a un TDAH c'est un peu inévitable et alors parmi les autres stratégies que tu partages il y a même une technique de gestion du temps alors qui a été développée par Francesco Sirio à la fin des années 80 et qui semble plutôt bien fonctionner pour toi et peut-être d'autres troubles est-ce que tu serais d'accord pour nous la présenter ? c'est la méthode Pomodoro c'est ça ? j'avais pas tout le j'avais pas lu tout le Wikipédia mais oui bah la méthode Pomodoro en fait elle est très simple et c'est ça qui fait qu'elle marche bien c'est que en fait c'est tout simplement mettre un timer alors généralement on dit 25 minutes et après 5 minutes de pause 25 minutes 5 minutes de pause en fait on peut adapter quand même le rythme il faut pas non plus être trop rigide il faut faire voilà si vous faites des sprints de 5 minutes et qu'après vous voulez prendre 10 minutes de pause refaire un sprint de 5 minutes c'est voilà il faut faire comme vous le sentez mais l'idée oui c'est de se mettre une pression temporelle et ça c'est vrai que ça marche bien plutôt généralement avec les cerveaux TDAH parce qu'en fait d'un coup notre cerveau se met un peu en voilà en éveil on se dit oh là il y a une urgence et l'urgence c'est souvent un peu excitant au final donc voilà on a le cerveau qui se réveille et c'est vrai que personnellement je trouve que oui elle fonctionne bien c'est vrai que voilà si je veux être sûre d'avoir une maison nickel chez moi j'invite des amis à passer boire un verre une heure plus tard parce que là pendant une heure je vais ranger je vais tout nettoyer voilà ça va être efficace donc c'est vrai que le Pomodoro ça fonctionne un peu comme ça à un niveau un peu différent et puis qui peut être adapté du coup à des tâches intellectuelles mais oui dans le livre je mets le lien vers une vidéo voilà où on peut mettre une vidéo qui nous accompagne sur ce rythme 25 minutes 5 minutes de pause il faut prendre les pauses par contre c'est important quand même oui parce que voilà on a tendance à il y a un autre aspect du TDAH qui est d'hyper focus de s'hyper concentrer sur quelque chose alors ça peut être très efficace parce qu'on peut être très concentré sur quelque chose qui nous intéresse de manière très intense mais là où c'est délicat c'est que on peut se ressortir de là 3 heures après sans avoir mangé sans avoir bu une goutte d'eau avec une très grosse envie d'aller faire pipi donc il faut apprendre voilà à canaliser un petit peu son ses capacités de concentration et c'est vrai que la méthode Pomodoro est très efficace pour ça généralement ok très bien à appliquer en tout cas c'est le conseil à essayer et tout à l'heure on parlait de musique j'aimerais y revenir on connait on ne cesse de découvrir pour le coup tous ses grands pouvoirs comment faire bon usage dans le cadre d'un TDAH ben c'est vraiment ben là encore une fois c'est une question de thèse parce que on n'a pas tous les mêmes goûts donc mais c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels la musique peut vraiment aider au niveau de TDAH notamment trois domaines je dirais bon la concentration qui est quand même un problème qui peut être récurrent la capacité de se concentrer sur quelque chose qui ne nous donne pas envie de nous concentrer donc moi c'est vrai que dans ces cas là j'aime bien voilà mettre des écouteurs et choisir plutôt une playlist très intense musique de films voilà des trucs vraiment parce que ça donne l'impression de faire un truc hyper important quoi alors qu'en fait ça se trouve c'est juste bon répondre à des mails qui traînent dans la boîte mail depuis quelques jours quoi mais voilà on se sent voilà puis il y a cette sensation de faire quelque chose de puissant donc ça ça peut être très agréable il y a un autre aspect du TDAH où la musique peut être intéressante c'est il y a quand même un généralement qui est expérimenté par les gens qui ont un TDAH c'est une difficulté à réguler les émotions des émotions très fortes qui peuvent être qui peuvent être vécues puis des variations d'émotions comme ça intenses donc la musique c'est incroyable pour ça parce qu'en fait si on est dans une voilà dans un moment où on a la colère qui nous colle un peu à la peau et qu'on est un peu comme ça de mauvaise humeur et qu'on n'arrive pas à faire les choses et que bah mine de rien voilà écouter une musique enfin une playlist très bonne humeur enfin voilà les trucs qu'on préfère un peu léger comme ça bah c'est difficile de rester de mauvaise humeur quand on écoute les trucs les plus les plus agréables et qu'on a juste envie de danser quoi donc ça c'est quand même très efficace et puis la dernière chose il y a quand même un aspect du TDAH aussi qui est très important c'est que c'est souvent d'ailleurs c'est une comorbidité il y a souvent des troubles du sommeil quand même très 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 souvent il y a quand même presque 50% des gens qui ont un TDAH qui souffrent de troubles du sommeil ça peut être difficulté à s'endormir des insomnies enfin voilà il y a pas mal de choses comme ça et la musique c'est quand même c'est quand même efficace pour ça aussi enfin moi je trouve personnellement écouter quelque chose de super relaxant le soir voilà ça aide à ralentir un peu son cerveau ralentir son souffle être un peu comme ça connecté à son système nerveux lui offrir la possibilité d'un coup de se relâcher et voilà donc il y a des balises comme ça qu'on peut mettre dans la journée et qui peuvent vraiment aider mais ça il faut vraiment le mettre en place de manière consciente parce qu'en fait c'est de bons conseils comme ça mais on a vite tendance à juste pas les appliquer donc peut-être il faut se forcer un peu au début à se dire ah bah tiens le matin je vais me mettre ça peut-être pour me mettre de bonne humeur et puis le soir je vais prendre 5 minutes pour juste écouter mon morceau préféré de Chopin j'en sais rien un truc vraiment et c'est des petites choses en fait qui peuvent vraiment avoir un impact super positif sur la vie avec le TDAH au quotidien quand on a mis en place des choses comme ça ça aide très clair donc prendre le temps de faire des playlists c'est important c'est sûr et les partager exactement mais ça peut être une bonne piste à explorer j'imagine aussi à travers les réseaux sociaux aujourd'hui on a beaucoup accès à des plateformes je suis sûr que ça peut je ne l'ai pas cherché mais ça doit peut-être exister il y a de la musique bien sûr il y a des vidéos des playlists de musique particulièrement qui aident à se concentrer c'est vrai qu'on sait qu'il y a un certain nombre de battements par minute qui peuvent nous mettre dans une zone un peu particulière et c'est vrai que je ne sais pas si on a des études vraiment là-dessus mais en tout cas d'un point de vue anecdotique on sait que dans la communauté on est TDAH on est quand même souvent très sensibles à la musique donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser c'est gratuit c'est génial voilà et c'est un bon allié ben oui trop bien alors on approche de la fin du podcast Alice et j'aurais une dernière question on sait que certains médicaments peuvent aider car certaines personnes sont en réelle souffrance avec leur TDA on en parlait quelle est ta vision personnelle dessus et je le rappelle évidemment tu n'es pas médecin et je pense notamment au traitement la ritaline oui voilà et bien ma vision c'est que c'est personnel c'est vraiment personnel bon en France c'est un peu particulier parce que c'est compliqué d'avoir accès au traitement médicamenteux en France c'est encore une très grosse zone grise clairement c'est voilà il y a des gens qui ont accès facilement parce qu'ils ont des spécialistes voilà qui savent exactement quoi prescrire et dans quel cadre et puis d'autres qui ne vont pas pouvoir avoir accès parce que voilà c'est très compliqué encore une fois je ne suis pas médecin donc je ne suis pas la mieux placée pour en parler mais en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il y a des gens qui en ressentent le besoin qui en ressentent les bénéfices de manière très importante donc dans ces cas là je pense que voilà il ne faut pas hésiter encore une fois c'est une question de peser un peu pour et le contre parce qu'évidemment c'est des médicaments qui ont des contre-indications qui ont des effets secondaires notamment sur le sommeil et sur l'appétit donc il faut prendre une décision en conscience il faut essayer en fait aussi parfois moi je connais beaucoup de gens qui ont essayé pendant six mois ça leur a apporté quelque chose et puis au bout d'un moment ils se sont dit bon maintenant que je vois ce que c'est je vois dans quel état ça me met bon je pense que je comprends mieux mais je peux arrêter voilà il y a des gens qui utilisent la caféine de la même manière parce qu'au final on sait que la caféine a quand même des effets parfois positifs pour ce genre de choses donc je dirais c'est vraiment à chacun de prendre sa décision personnellement vraiment en faisant ses propres expériences et puis et puis c'est à tous les autres de d'accepter les choix personnels de chacun parce qu'au final on n'est pas dans la tête des autres et si quelqu'un en ressent le besoin ben voilà qui on est pour juger je pense qu'il y a beaucoup de jugements il faut voilà il faut dédramatiser un peu tout ça et laisser les gens faire leur choix très clair merci infiniment Alice d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous partager toute ton expérience et cette incroyable boîte à outils du quotidien qui j'espère sincèrement inspirera beaucoup des personnes qui nous écoutent merci et j'en profite pour rappeler que ton livre le petit guide illustré du TDAH est disponible aux éditions Albin Michel et on peut te retrouver évidemment sur ton compte Instagram français la mini coach TDAH et the mini ADHD coach pour les anglophones merci beaucoup Alice merci merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram Graines de Métamorphose on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et en attendant c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Graines de Métamorphose le podcast qui fait germer la conscience